bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur star wars fallen order jedi fallen order alors comment est-ce qu'on le définit jeu c'est à la fois c'est simple et assez étrange c'est un metroid link qui prend donc des éléments de metroidvania c'est à dire des niveaux assez complexes regorgeant le passage secret et d'autres chemins qui se débloquent une fois que vous avez vous même débloquer les compétences particulières et qui va aussi prendre des éléments de dark souls pour les un pour les modifier et les adapter à un public plus large et ça marche plutôt pas mal c'est à dire qu'on va retrouver des éléments de dark souls comme les espaces de méditation qui permettent de recharger ses potions face estime pas qu'ils appellent ça les steam pack estime pas qu'ils vont ensuite servir de soigner à soigner durant la phase d'exploration et de combat et puis les les feux de camp j'ai appelé les feux de camp mais les espaces de méditation font aussi que les ennemis vont ripoper dès que vous les utilisez dès que vous vous reposez alors combien de ces deux éléments combinés au cure vous voulez un jeu qu'il est plutôt agréable à parcourir d'autant qu'ils sont qu'il est pendant secondé par par des combats au sabre tout aussi agréable et tout aussi sympathique à découvrir et donc voilà j'ai pas grand chose de plus en dire c'est un jeu qui va reprendre tout ce qui a tout ce qui marche bien aujourd'hui et qui va l'adapter à la société star wars pour en faire un espèce de mixte de mix pardon qui fonctionne assez bien notamment les éléments d'arc solisant casualisé si vous voulez qui apporte un petit côté dynamique au jeu il ya différents modes de difficulté aussi donc si vous trouvez que c'est trop difficile vous pouvez toujours passer en facile etc donc il n'y a pas de souci là dessus et je vous rassure même en là je suis en vétéran je crois donc le troisième niveau de difficulté même dans ce niveau de difficulté là c'est pas ultra compliqué faut quand même faire attention mais il n'y a pas de quoi hurler hurler au scandale ou hurler à la difficulté trop importante quand on n'est pas dans un dark sauce l'assiste quand même là dessus mais j'avoue que j'apprécie si vous voulez l'essai sur ce jeu d'essayer de rendre les mécaniques de dark sauce un peu plus douce ce serait une bonne entrée en matière si on devait dire à quelqu'un tiens tu connais pas d'arc sauce dans la peur essaye d'avoir celui là essaye d'avoir ce star wars avant d'essayer d'arc choses et si tu vois que tu arrives à manier star wars tu pourrais peut-être passer à dark sauce qui lui effectivement procure peut-être des combats un peu plus tactique que dans ce jeu là les jeux les combats ici au sabre laser sont assez sympathique même si effectivement il manque un peu quand même de technicité pour avoir un dark sauce qui demande vraiment être au poil de cul ici il y a quand même une certaine latitude en ce qui concerne les fenêtres de parade etc mais ça reste un mix intéressant combiné comme je dis alors vous en chant des ennemis vous gagnez des points de compétence que vous pouvez attribuer dans ce petit petit arbre de compétences qui en propose pas mal notamment celle ci qui vous propose de dévier automatiquement les tirs quand vous courez alors pourquoi est-ce que je vous recommande comme gamecult d'ailleurs pourquoi je vous recommande cette compétence parce que la caméra n'est pas très au point d'enjeu c'est d'ailleurs un des gros défauts du jeu c'est que la caméra a beaucoup de mal à suivre l'action dès qu'il s'agit d'avoir plus de deux deux adversaires sur en face de vous donc si vous êtes plutôt plus de deux c'est foutu la caméra du mal à suivre la caméra du mal à se focaliser sur un adversaire donc je vous conseille d'activer la visée automatique enfin le verrouillage automatique ainsi que le blocage automatique des tirs de laser quand vous courez comme ça ça permet de compenser les grandes faiblesses de la caméra ce qu'on peut lui reprocher aussi c'est quand même une optimisation une optimisation une optimisation qui reste assez mauvaise personnellement j'ai des baisses de frames régulières qui sont très pertinents alors ici ça marche plutôt bien donc peut-être parce que j'ai tout coupé pour mon pc et donc du coup ça tourne plutôt pas mal vous voyez que c'est plutôt joli sans vrai vraiment exceptionnel vous voyez il y a une esquive alors il y a aussi un blocage mais je ne l'ai pas utilisé je me suis fait bouffer par exemple quand l'ennemi est rouge ça veut dire qu'il va faire une attaque imparable il faut faire une esquive avec baie pour l'éviter et donc voilà c'est un jeu qui va prendre de nombreux éléments d'autres jeux je vais on va arriver au boss d'ailleurs de nombreux éléments d'autres jeux pour les mixer dans une espèce de sauce star wars qui prend plutôt pas mal c'est à dire qu'il y a des éléments de metroidvania comme je l'ai dit il y a des éléments de dark souls il y a des phases de combat qui se mélangent enfin qui s'enchaînent ensuite avec des phases de plateforme qui s'enchaînent avec des phases énigmes et donc toutes les phases comme ça s'enchaînent de manière assez fluide et assez sympa donc vraiment c'est un bon mix est-ce que c'est le jeu du siècle non mais c'est un jeu qui propose quelque chose de cohérent et qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs maintenant on va bien moi vous avez des jeux permet de couper vous avez des pouvoirs de la force qui permet de pouvoir qui permettent de pousser les grenades par exemple la première fois que je le vois donc on va réessayer et donc c'est un mix qui font que ce sont plutôt bien parce que c'est un jeu révolutionnaire non est-ce que l'histoire est intéressante dans ce star wars qui se situe entre les épisodes 3 et 4 absolument pas pour franchement moi je m'y perds j'ai connu star wars à l'époque où il y avait trois épisodes et le lore s'est tellement étoffé avec des races que je connais pas ça que j'y comprends plus grand chose il ya du fond voilà honnêtement ça n'a pas grand intérêt par contre ce qu'on peut lui donner comme point positif c'est que les personnages malgré tout malgré sa tête d'un peu de loser ce personnage là est attachant et son petit robot est également très sympathique et très mignon et les personnages de manière générale pour une fois et c'est rare que je le dise des personnages de manière générale sont plutôt bien intégrés et sont plutôt sympathique à suivre même si l'intrigue générale en elle-même n'est pas ultra passionnante on a quand même des personnages qui sont plutôt sympathique à découvrir et ça c'est assez rare pour que je le signale on va réessayer la tst je crois c'est un atst ça et puis on fera une petite conclusion on va voir combien de temps ça dur un oui alors quand vous m'ouvrez l'ennemi qui vous a tué brillant en jaune ça veut dire que si vous le tapez vous récupérez vous récupérez vos votre progression sur le point de compétence votre vie et votre barre de force la lab vous pouvez renvoyer les tirs de laser si vous si vous paradez au bon moment et moi et moi et moi et moi Oh Il n'est plus rapide. Voilà. C'était le combat de boss. Et donc, finalement, vous avez ensuite aussi toutes des explications sur les différents adversaires que vous pouvez réparcourir. Vous avez l'Empire. Je suis loin d'avoir tout... Enfin, si vous connaissez l'univers de Star Wars, vous connaissez tout ça. Vous avez les différentes créatures des différentes planètes. Aussi, vous avez des trucs à débloquer pour votre petit robot. Vous pouvez, par exemple, lui personnaliser sa petite couleur. Ce sont des couleurs que vous trouvez en jeu dans les zones secrètes. Donc, il n'y a rien à payer. D'ailleurs, c'est ça que je voulais aussi aborder avant de partir. C'est son côté un peu hors du temps à ce jeu. Surtout venant d'Electronic Arts. Donc, c'est un jeu qui reprend les codes de plein de gens différents qui existent et qui arrivent à le mixer. Ok. Et là, le pilote qui me tue. Je suis bon pour recommencer. Et donc, c'est un jeu qui mélange plein de codes différents mais qui existent. Donc, il n'y a rien de neuf si vous voulez là-dedans. Et ce que je voudrais quand même aborder, c'est le fait que c'est un jeu solo qui ne propose aucune microtransaction. Et aucun système de farm, de level-up ou de craft. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien. C'est une expérience solo pure, sans artifices pour vous faire revenir dessus constamment. Sans artifices pour vous y faire jouer pendant 200 heures. Non, c'est un jeu qui va vous proposer une aventure. Alors, selon ce que j'ai pu lire, c'est entre 20 et 30 heures en fonction de... Ce qui est correct. Enfin, on va dire entre 15 et 25 heures. Ce qui est largement correct pour un jeu solo, je trouve. Et donc, comme je dis, c'est un jeu qui ne va rien proposer de plus qu'une expérience solo sans vraiment d'artifice. Comme je dis, pour vous forcer à y revenir comme buccane. Vous prenez Assassin's Creed Odyssey, c'est typiquement ça. Assassin's Creed Odyssey est un monge gigantesque avec 50 000 trucs à faire. Un level-up infini puisque maintenant, même quand on arrive au niveau 100, le personnage resette son leveling et on peut recommencer le leveling à l'infini comme ça. Ad vitam aeternam. Il y a un système de craft dans Assassin's Creed Odyssey qui vous demande de récolter constamment des nouveaux objets. Il y a un système de mission quotidienne. Enfin, il y avait un système de mission quotidienne hebdomadaire qui vous permettait de récolter des ressources et des skins. Ici, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça que je dis, que c'est un jeu qui est étrangement hors de son époque, dans le sens où il n'y a aucun artifice. Et ça fait bizarre d'ailleurs d'arriver dans un jeu où il n'y a aucun artifice de ce style pour vous faire revenir. C'est une expérience brute comme on pouvait en avoir il y a 5-6 ans, avant que les jeunes commencent à vous fournir constamment des excuses pour y revenir. Et c'est cool. Ah, les pieds qui flottent dans l'air. C'est comme ce mec, cette race, c'est quoi cette race ? D'où ça sort ? C'est une race qui existe. Je rappelle que c'est entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars. On ne peut pas passer les cinématiques, dommage. Et donc voilà, c'est une expérience un peu étrange, un peu... Mais, ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachet. C'est vraiment une expérience que je ne pensais pas reprouver en 2019, c'est-à-dire que vraiment, vous allez aller d'un bout à l'autre du jeu, vous allez faire cette expérience, et puis une fois qu'elle est faite, elle est terminée. C'est quelque chose que, non, on ne voit plus. Alors, ça peut plaire à des gens, ça peut déplaire. Personnellement, ça n'a pas été drôle, parce que finalement, tous les jours qu'elle est jouée ces derniers temps, on a toujours plus ou moins un système soit de récompense en termes de level, soit de multi-objectifs, soit de craft, soit de combiner tout ça, ou même des objectifs quotidiens. C'est du pur... C'est du pur... C'est du pur solo. C'est du pur solo dans l'Université Airways, et ça marche plutôt bien, particulièrement avec les duels au sein. Bon, comme je disais, quand il n'y a qu'un adversaire en race, ça marche super bien. Par contre, dès qu'il y en a plusieurs, c'est la galère, il y a quelques phases aussi qui sont imprécises, parce que les mouvements sont très raides, et un peu étranges, et pas toujours très bien. Le nombre de fois où je suis tombé, parce que le personnage a mal sauté, a sauté dans un angle qui ne correspondait pas, alors que je ne lui avais pas du tout demandé ça. La raideur des sauts, la raideur des animations est un peu problématique, mais au-delà de ça, c'est quand même quelque part... C'est vraiment un jeu qui est quand même cool. C'est vraiment un jeu qui coûte sans jeu, qui est... C'est peut-être pas le jeu du siècle, et c'est peut-être là aussi son problème, c'est que c'est pas le jeu du siècle, mais en même temps c'est un jeu maîtrisé. C'est-à-dire qu'il a repris les codes d'autres, et il a réussi à les maîtriser pour en faire quelque chose de cohérent dans Star Wars, et c'est quand même quelque chose qui est sympathique à pointer. Et donc, j'espère, pour conclure cette vidéo qui n'a pas trop de sens, j'espère que ce jeu va quand même marcher. Parce que je pense que c'est un jeu test. C'est un jeu test de la part d'Electronic Arts pour voir si vraiment, comme le crient les gamers, on veut encore des jeux solo qui sont directs et qui ne demandent pas qu'on achète des microtransactions, etc. Je pense que c'est un test, je pense que c'est un test d'Electronic Arts pour tâter le marché un peu, pour tâter le marché, pour voir si vraiment c'est ce qu'on veut. Si ce jeu ne se vend pas, vous pouvez être sûr qu'on ne verra plus jamais de jeux solo de ce type-là, plus jamais, plus jamais. Si ce jeu se vend, par contre, alors éventuellement, on pourrait de nouveau avoir des expériences solo plus streamlined, c'est-à-dire plus directes, avec des éléments de mise en scène qui sont cools, sans aller farfouiller du côté des microtransactions et des tâches répétitives. J'espère que ce jeu va se vendre. Et je l'ai acheté principalement pour ça. Alors, je sais que mon achat ne va pas influencer les exécutifs chez Electronic Arts, mais quand même, j'avais envie de montrer que, oui, j'ai encore envie d'avoir des expériences solo qui valent le coup. Oui, j'ai encore envie d'avoir des jeux qui proposent des éléments de gameplay qui sont certes repris d'autres jeux et qui sont probablement plus approfondis dans d'autres, mais qui, quand même, procurent une expérience satisfaisante, qui me font dire, putain, je ne dois pas y retourner tous les jours pour farmer tel truc, je ne dois pas y retourner tous les jours pour monter mon level. Merde, il n'y a pas un mur de difficulté qui me force à aller grinder du level. Donc, ici, c'est, tu commences sur le point A, tu vas au point B, puis tu repars au point C, et ainsi de suite. Et, en même temps, se déroule une histoire qui n'est pas spécialement intéressante à suivre, mais qui vaut quand même le coup d'œil, je pense, pour tout fan de Star Wars. Voilà, je n'ai pas vraiment montré de gameplay comme d'âme. Ce n'est pas vraiment mon objectif, cette vidéo-là, c'est plus pour discuter, je ne suis même pas sûr qu'on les regarde vraiment, mais peu importe. Comme je l'ai dit, c'est un choix personnel, j'ai envie de partager mon avis, pas pour si personne ne les regarde. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à jeter un oeil à ce Star Wars, quand même, The Life Fallen World, qui vaut quand même le coup. Si vous n'avez pas perdu l'habitude des jeux directs sans farme, quoi. Voilà, allez, ciao.